La fête de l'environnement s'est déroulée au complexe sportif de Saint-Lumine-de-Clisson ce 27 août. Ce Green Fest, organisé par Animage, avait pour but de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au respect et à la prévention de la planète. Plusieurs associations de la région, qui agissent pour le respect de la nature, sont venues apporter leur soutien à Animage. Des débats en question-réponse sur l'écologie ont été organisés avec une question essentielle concernant l'avenir de nos jeunes. Ces derniers ont été très réceptifs et des dialogues se sont construits entre les jeunes et les animateurs des débats. Cette initiative de la fête du Vert est positive et va donc dans le sens de la politique de Jean-Pierre Coudray, maire de Clisson. Je trouve que c'est une initiative qui va dans le sens d'abord dans l'air du temps, mais ce qui est intéressant c'est que c'est une initiative qui est prise par les jeunes. Les jeunes qui se sont retrouvés tout l'été autour de différentes activités ont souhaité finaliser l'été autour d'une action par rapport à la nature. C'est intéressant, ça montre que ce souci-là est aujourd'hui pris en compte par les jeunes et c'est eux les meilleurs vecteurs de communication vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de la société. Donc c'est une bonne entrée pour aller plus loin dans l'avenir. Donc vous pensez qu'ils se sentent vraiment concernés ? Je pense qu'ils se sentent concernés et puis que ce sont eux qui sont en capacité de comprendre les enjeux de manière plus simple que les adultes parce qu'ils ont moins d'habitude. Les adultes souvent par rapport à l'utilisation de produits et autres ont des habitudes, ont le souci de l'effort à diminuer et ça, ça complique des fois la reconversion des choses par rapport à la nature. Les jeunes n'ont pas cette approche-là donc je crois qu'ils comprennent davantage les messages. En restant dans l'écologie, on parle beaucoup de la taxe carbone, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors cette taxe carbone, c'est un peu compliqué parce que je dis toujours qu'il faut faire attention de ne pas mettre un impôt nouveau qui va pénaliser l'ensemble de la population. Il faut que ce soit écologique mais social. Et donc ça, ce n'est pas simple. Il y aurait peut-être à réfléchir aussi sur tous les produits importés qui n'ont pas le même cahier des charges que les produits fabriqués en France. Et je trouve que là, on occulte un certain nombre de problèmes. Et ça, pour moi, la taxe carbone ne répond pas à tout. C'est une réflexion qu'il faut continuer d'avoir mais il faut faire attention pour qu'elle soit aussi sociale. Oui, parce qu'en fait, là, les riches, entre guillemets, ont le droit de polluer. Les riches ont le droit de polluer et ça ne leur coûtera pas beaucoup d'avoir 300 euros de mois dans leur poche dans une année. Ceux qui sont RMI, ce n'est pas du tout le même problème. Le côté ludique de la manifestation a également été prévu puisque les visiteurs ont pu s'adonner à des jeux en bois. Nous avons pu apprécier le travail d'Animage dans cette initiative. La journée s'est terminée par un repas bio, bien entendu, suivi d'un concert. Merci. 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 Merci.